Qu'est-ce que la CDAO peut attendre de cette nouvelle administration ? Il y a quelques jours seulement, le président tchadien Idriss Déby était à Paris pour appeler de ses voeux une conférence sous-régionale sur la lutte contre Boko Haram. Comment peut-on expliquer que la CDAO ne soit pas forcément prompte à résoudre ce type de crise sécuritaire ? La CDAO est intimement impliquée dans la lutte contre Boko Haram et dans la lutte contre le terrorisme dans notre région. Le 30 mai 2014, la CDAO a organisé un sommet spécial. Au cours de ce sommet, d'importantes décisions ont été prises, tendant à apporter l'appui de la CDAO aux états concernés par la lutte contre Boko Haram. Alors il y a aussi ce projet d'une force conjointe CDAO-CEAC pour lutter contre Boko Haram. Quel est le budget qui est prévu pour ce projet-là ? Et juridiquement, comment cela va-t-il se passer ? Est-ce qu'il y a des limites dans les champs d'action de cette force ? Je crois que le concept d'opération qui est déjà sur place répond aux questions que vous soulevez. Le nombre d'hommes est déjà défini, les modalités d'opération sont là. Il nous appartient d'apporter la coopération des régions par des échanges de renseignements, par la participation pour que nous puissions combattre ensemble ce fléau. Sur le plan de la gouvernance, les états membres de la CDAO se sont mis d'accord pour adopter une sorte de charte sur la gouvernance et notamment limiter le nombre de mandats présidentiels à deux. Qu'est-ce qui est prévu pour contraindre les états membres d'appliquer cette règle-là ? Tirant le son des crises, il est évident que dans cette réflexion, la question de la limitation des mandats a été abordée et des propositions ont été faites. Les chefs d'état ont estimé que nous devons poursuivre la réflexion et que les protocoles proposés doivent être encore amendés pour tenir compte des observations qui ont été faites. Vous vous êtes donné un temps de réflexion pour essayer d'intégrer des pays qui étaient un peu réfractaires comme le Togo ou la Gambie ? L'idée, c'est que tout le monde adopte cette convergence, mais nous devons aller au rythme des états. Alors c'est un processus de recherche, de consensus. Sur le plan sanitaire, la CDAO n'a pas été très réactive face à l'épidémie Ebola. On parle de réformer l'Organisation mondiale de la santé, mais est-ce qu'il n'y a pas également une remise en question à faire de la part de la CDAO ? Dès l'apparition de la maladie, la CDAO a intervenu immédiatement à travers de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et je rappelle que les chefs d'état ont mis en place un fonds régional de lutte contre cette maladie. Ce fonds régional a permis de mobiliser 7 700 000 dollars au profit des trois pays qui étaient les plus durement touchés. Au plus fort de la crise, ce qui ressortait du terrain, c'est que les gens avaient surtout besoin de ressources humaines. C'est ce que nous avons essayé de répondre à notre modeste niveau en envoyant 130 médecins volontaires, des laboratifs, des épidémiologistes qui sont allés sur le terrain participer à la lutte contre ce virus. Ces dernières semaines, on voit énormément de pirogues atteindre les côtes européennes avec énormément de gens qui viennent de la sous-région ouest-africaine, qui fuient la pauvreté, les crises. Comment expliquer aujourd'hui le mutisme des chefs d'état de la sous-région ouest-africaine qui n'ont pas forcément pris position par rapport à ce phénomène-là ? Laissez-moi d'abord redire tous les regrets de la CDAO pour ses pertes en vies humaines. La CDAO est concernée par la protection de la dignité des migrants à l'extérieur de nos frontières. C'est la raison pour laquelle la CDAO en appelle à un vaste mouvement de concertation entre les pays d'origine des migrants, les pays de transit, les pays de destination pour qu'une politique globale puisse être trouvée qui nous permette d'éviter ces drames. Mais en attendant, nous travaillerons à faire en sorte à répondre aux besoins de la jeunesse ouest-africaine en lui créant des opportunités de développement à l'interne. C'est notre responsabilité et nous leur lançons cet appel à travailler sans relâche, à faire en sorte que notre région soit une région où nous pouvons retenir notre jeunesse pour qu'elle puisse contribuer au développement de l'Afrique. Qu'aiderait désirer Ouidraogo, merci. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion.